C'est comment une théorie peut se défendre, comment elle peut donner des preuves à conviction de sa validité, un peu comme les préhistoriens qui apportent des pierres taillées pour montrer que quand ils racontent quelque chose sur le passé de l'humanité, ça tient bon. Donc l'idée c'est que, ça c'est une idée générale de science, plus une affirmation est, disons, difficile à comprendre, apparemment incompréhensible, ou certain, c'est irrationnel, il n'y a rien de rationnel en tout cas, mais ce terme a été envoyé par beaucoup de personnes. C'est irrationnel, ça ne peut pas tenir de beau, c'est public, c'est de l'obscurantisme. Eh bien, plus un scénario ou une idée est difficile à admettre et non orthodoxe, non dans le cadre traditionnel des idées, plus on va être exigeant pour l'accepter. On va être d'autant plus exigeant, on va demander d'autant plus de preuves qu'elle est évidemment tout à fait contraire à l'orthodoxie scientifique de l'Upergione. Alors c'est ça que...